Bonjour à tous et à toutes, je vais vous parler de Carnage. C'est un film de Polanski. Le titre est trompeur, parce que c'était pas un vrai carnage au sens propre. C'est l'histoire d'un gamin qui frappe un autre gamin, et les parents essaient de régler ça amicalement, sauf qu'ils sont hyper condescendants. Je me suis pas senti très bien, en fait, en voyant ce film. Et c'est un film comique. Ah oui, alors, il y a un casting vraiment formidable. Judith Foster, Kate Winslet, les deux autres, je vous les laisse découvrir. En tout cas, ils sont formidables. C'est pris d'une pièce de théâtre. Ils essaient de régler ce problème des enfants amicalement, mais ça commence à déraper et le carnage s'opère. Elle a 150 de QI, Judith Foster, donc on l'aime. Elle est écrivaine dans le film, et puis elle ramène son crumble. Le mari de Kate Winslet est tout le temps au téléphone. C'est très, très énervant. Ça énerve tout le monde, même le spectateur. Le ton monte très rapidement. Je trouve qu'il y a un très beau rythme, une très belle mise en scène. Ça coule très facilement. Il est très, très, très court, ce film. Et on prend du plaisir à voir ces acteurs. On regarde un petit peu comme si on était une souris à travers une serrure. Et on regarde comment ces adultes essaient de régler un problème d'enfant. Et finalement, ils réagissent un peu comme des enfants. C'est plutôt triste de voir ça. Et c'est très jouissif. Kate Winslet commence à dégueuler sur la table et sur les tulipes. C'est un moment formidable parce que son mari commence à lui dire « Oui, t'as mangé trop de crumble, t'aurais pas dû. » Il dit « Non, c'est le stress, tu m'énerves. » Après, c'est les tulipes qui prennent cher. Et donc, ce petit appartement bien confiné de petits bobos new-yorkais va vite se transformer dans un lieu de règlement de compte macabre entre situation sociale et économique. Ça fait très peur. À un moment, on apprend que l'un des pères, Mike, le mari de Jodie Foster, s'est débarrassé du hamster. « N'abandonnez pas vos animaux. » Et ça, Kate Winslet, elle n'aime pas du tout ça. Ça bouge dans tous les sens. Ça bouge vraiment dans tous les sens et c'est assez fun. Par contre, le hamster, je n'ai pas été content. On ne prend pas des animaux comme ça pour s'en débarrasser. À chaque fois, il parle pour ne rien dire. Des fois, ils sont sur le point de partir. On se dit « ça va commencer », mais ça a déjà commencé en fin de compte. Et ils reviennent. Ils ne partent pas, ils reviennent. Du coup, on est dans l'attente de quelque chose et ça monte en puissance. Mais c'est dans les dialogues que ça se ressent et surtout dans la manière des acteurs de jouer qui est exceptionnelle. Moi, j'ai adhéré tout de suite. Puis la scène de Vomi, c'est impressionnant. C'est le carnage, c'est l'exorciste. Là, c'est vraiment drôle. Il y a un très bon rythme. Un très bon rythme dans le film. Les personnages n'ont pas de contraste au début. Ils ne sont pas du tout contrastés. Et tout d'un coup, ils deviennent de plus en plus contrastés et de plus en plus agressifs et méchants. Ça, c'est bien. Ça fait un peu ressurgir les comportements humains les plus minables, masqués par l'éducation et la culpabilité, je trouve. C'est vraiment un carnage mondain où les mots remplacent les armes et les insultes fusent dans tous les sens. On est pris au piège, on a l'impression d'assister à une mauvaise réunion de famille. C'est très bizarre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous propose de me proposer d'autres films à voir ou de commenter ma critique. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.